hey bonjour à toutes et à tous c'est Makito on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va commencer un petit let's play sur un petit jeu gratuit je précise bien gratuit parce que c'est chaque fois je présente un jeu vous arrête pas de me demander si les jeux sont gratuit ce coup-ci il est il est sorti le 13 donc aujourd'hui je dis aujourd'hui mais ce sera peut-être pas publié le 13 mai je sais pas trop quand ce que ce sera publié là actuellement on est en confinement fin de confinement donc si jamais on est toujours dans le confinement je vous le conseille on va passer à autre chose c'est un abonné qui me l'a conseillé qui m'avait parlé de ce jeu il m'a dit oui tu as aimé slime ranger vas-y fonce c'est un peu la même chose version écolo donc on va aller voir ça on va se faire un let's play carrément dessus j'ai regardé vite fait la bande annonce le trailer ça m'avait l'air plutôt pas mal donc on va voir ça ensemble on est parti allez on a plusieurs îles et on a une version dino qui est payante elle par contre à 4 euros 5 euros même si je dis pas de bêtises on va commencer avec la première île tout simplement et Ok, je ne sais pas si le son n'est pas trop fort, est-ce que je peux le régler ? Non, je ne peux rien faire du tout. Oh, bienvenue sur les îles Économes, je suis Kiwi et je serai ton guide. Et oui, je suis un perroquier qui parle. Si tu trouves ça bizarre, attend un peu de voir les autres habitants de l'île. Comment ? Tu es un bionote, tu es là pour nous aider. Alors tu tombes bien, parce que cette île est un vrai dépoteur. Les gens du monde entier jettent leur détritus dans l'océan et ça finit ici. Alors ouais, c'est un jeu vraiment écologique, vous allez voir. Je crois qu'il a été financé par une banque en plus, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un petit peu plus tard dans la découverte, vous allez comprendre. Alors, tu devras commencer par t'entraîner à utiliser l'éclat déchet. Appuie sur L2 pour aspirer les déchets autour de mon perchoir. Et là, on ressent le côté du coup Slime Rancher avec nos outils où on peut aspirer les choses et tout. Et bien ici, je suis un recycleur et j'adore recycler plastique. Je te donnerai de l'argent en échange de tes déchets. Mais tu dois d'abord nettoyer tout le... Tout... Voilà. Un, deux, trois. Nettoyer tout l'horrible Slime gluant qui me recouvre. Utilise L2 pour aspirer l'eau dans la piscine. A proximité, tu peux l'utiliser pour le nettoyer. Ok, par contre, j'aimerais bien faire des réglages parce que là, la sans scie et tout, c'est pas ouf. Je peux pas aspirer plus ? Hop ! Parfait, maintenant viens par là et nettoie tout le Slime sur moi, s'il te plaît. C'est les mêmes touches que Slime Rancher. Yuppi ! Je suis tout propre et prêt à recycler tous les déchets. Différence pour retirer des déchets dans ma fente. Utilise d'abord L1 pour sélectionner les déchets en plastique dans ton inventaire. Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Beau travail ! Chaque fois que tu recycleras dix morceaux de plastique, je te donnerai un doublon. Merci. Regarde, la jauge de bonheur de ton éclat déchet est désormais active. Comme tu peux le voir, tous ces déchets rendent les îles économes très malheureuses. Tu dois nettoyer les déchets et les Slimes pour que le bonheur revienne sur l'île. Commençons par nettoyer ce pauvre arbre à palourde. Les déchets autour de l'arbre font pousser les Slimes dessus. Commençons par ramasser les déchets pour sauver l'arbre. Arrête ! Une seconde ! Tu dois d'abord nettoyer l'arbre, palourde, polluer. Non mais si j'ai envie de commencer par ailleurs. C'est une petite phase tuto, il vous explique comment fonctionne le jeu. Donc ça se passe en deux phases. D'abord, faire ramasser les déchets. Ensuite, il faut oser tout le Slime qu'il y a sur les arbres. C'est ce qu'il est en train de me dire, justement. Deuxième phase terminée. Du coup, ça nous attire les premiers animaux. Les Banque Pédia. Ah non, la Banque Pédia, c'est autre chose. Banque Animal. Voilà, on va chercher le nom. Oh le pauvre, la pollution plastique lui a fait perdre toute sa belle couleur. Tu dois aider les Banque Animal à retrouver ses couleurs. Nettoie la crille de Kiwi pour que le crabe puisse se nourrir de noix, de pas lourdes. Et retrouver la forme. Tu peux en savoir plus sur la Banque Animal. Sur la Banque Pédia. Appuie sur le tactile. Ok. Parfait. Ça va expliquer exactement ce que je voulais vous expliquer. Donc ici, on a la carte. Vous voyez que déjà pour un jeu gratuit, la carte est plutôt grande. Et c'est la première île. Donc ça va prendre en compte. Du coup, on a tous les animaux qu'on peut trouver sur cette île. Allant jusqu'à Elite. Je suis passé de savoir ce que ça donne parce qu'il y a un rhino et un gorille. Je ne sais pas si c'est des bosses ou si c'est des animaux qu'on pourrait utiliser. Je sais qu'on peut en utiliser certains pour leur monter dessus. Et puis utiliser leur capacité pour aller à des endroits précis. Donc ça va être intéressant. Alors, info. Là ici, on a toutes les infos. Donc l'espèce doublon. Et la nourriture qu'ils mangent. Donc la noix de Palo. Un panier de crânes. Ok. Réanecdote. Ok. Très bien. Et après les autres sont inconnus pour moi. Alors, les bandes, les options. Et les options. Il faudrait baisser un petit peu ça. Parce qu'on… Ah la sensibilite. Putain, c'était à fond là. C'est ce que ça arrive ? Déjà je continue de nettoyer si je veux, ok ? Il l'outrave. Si j'ai bien compris il faut que je lui donne ça en fait. Mange ! Bon attend on va continuer à nettoyer. J'ai avancé un petit peu dans le jeu. Parce que c'est qu'une phase de tuto. J'ai commencé un petit peu à jouer tout seul pour voir ce que ça pouvait donner. Vous voyez c'était ça que je voulais jouer. Si vous ne nettoyez pas d'abord en bas, ça revient tout de suite. Et je crois que si j'ai bien compris... Il ne va pas me laisser parler. Est-ce que tu savais que quand les banques animaux mangent, ils transforment leur nourriture en doublons par magie ? En fait c'est des tirelières les animaux. Vous voyez il y a une fin sur le dos et hop ! Il nous donne d'argent. Alors selon l'espèce ça va nous donner plus ou moins de pièces. Ici je crois qu'il nous donne 10. Voilà c'est écrit x10. Certains vont nous donner 20, d'autres 50, d'autres 30. Moi je passe un petit peu parce que je connais et puis on s'en fout un petit peu. On a compris à peu près le principe. En vrai. Je l'avais bien nettoyé vous ? Hop ! Le but c'est de leur donner à manger et de gagner plein d'argent. Nous on récupère l'argent à côté. Tiens ! Mange cela ! Alors on va se dépêcher de tout nettoyer. Vous allez voir qu'une fois qu'il va être à fond en fait je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Donc on fait ça. L'ascensier est un peu bizarre. Je ne sais pas à quoi ça sert les potes là. Excréments. Feu ! Hop ! On n'a plus d'eau. Alors il y a certains endroits je ne sais plus si je vous l'ai dit mais il n'y aura pas d'eau en fait. Si j'ai bien compris. Pour l'instant c'est simple. Il n'y a rien de compliqué dans le jeu. C'est très enfantin comme jeu mais je trouve ça bien fait en fait. Pour commencer à mettre vos enfants devant un jeu je pense que ce jeu est pour choisir. On va terminer ça vite fait. Les centres civilisent en tout cas sur le tri. Et sur l'économie. Vous allez comprendre pourquoi parce qu'il y a un système de banque. Un système d'impôt. Et vous voyez là il est plein. Je ne peux plus en rajouter dedans. Et vous allez comprendre après une autre mécanique vous allez voir. C'est plutôt intéressante. Je pense. Je vais attendre que lui soit nettoyé. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner ça là ? Ah mais c'est eux qui font quelqu'un en fait. Ah je n'ai pas fini. Wow bon boulot. Bionote tu vas sauver toute la crie de kiwi. Je suis le robot nettoyeur. Je vais m'occuper des banques animaux et garder la crie de kiwi bien propre à ta place. A partir de maintenant. D'accord donc lui en fait il va s'occuper de eux maintenant. Ici pour éviter que ça redevienne tout caca. Alors là on est encore en phase de tuto. Vous allez voir dans les deux premières parties c'est des phases de tuto. Oh il y a un oeuf là-haut. Regarde les crabes sont en train de construire un pont en coquillage. J'utilise le pour passer à la nouvelle zone. Ok. Hop on se débrasse de ça. J'ai ramassé toutes les pièces du coup. On dirait bien. Ok. Je voulais juste voir ce qu'il faisait mais j'ai sort de vous le montrer. Hop là. Nettoie le slime sur la machine de dépôt de pièces pour pouvoir y mettre ton argent en lieu sûr. Donc là on va attaquer le côté banque. Avec les intérêts et tout vous allez voir. Alors tu veux ouvrir un compte en banque ? Très bien allons-y. Hop. Reconnaissance faciale. Utilise trois rondes, carrées et triangles pour saisir ton cockpit. Alors on va mettre ça. Vérifie ton code PIN et appuie sur 3 pour confirmer ou sur rond si tu veux changer. Parfait. Surtout n'oublie pas ton code PIN et garde-le en lieu sûr. Ne le donne à personne. C'est vrai que quelqu'un va venir me l'oublier là. Défenseur du climat. Alors du coup, économie actuelle 0. Prêt à rembourser, tu n'as aucun prêt en coup. Alors ça je ne sais pas encore ce que c'est les prêts. Je n'ai pas encore vu ça. On va faire ça putain. Tu as ouvert ton premier compte en banque. Alors faisons tout de suite ton premier dépôt. Dépôt signifie que tu mets de l'argent sur ton compte en banque. Alors je ne sais pas pourquoi le sur est en gros. Cela augmente donc l'argent que tu as sur ton compte. Tu as ouvert un compte bancaire Island Saver. Les comptes bancaires sont un excellent manière de garder ton argent en lieu sûr. Et vous voyez, dès que j'en mets, je ne sais pas c'est tous les combien, mais il me redonne une pièce. Bien joué désormais, ton argent est bien à l'abri dans la banque et il te rapporte des intérêts. Voilà les intérêts. Et c'est la restant de l'argent que tu verses à la banque. Que te verse la banque plutôt, pour te remercier de laisser s'occuper de ton argent. Plus tu places d'argent à la banque, plus tu obtiens d'intérêts. Bonne économie. Alors je ne sais pas trop c'est tous les combien qui nous redonne une pièce. Mais c'est qu'une seule pièce qui nous redonne. Ce n'est pas non plus énorme. Alors on en a 53. Là on peut voir qu'on a une nouvelle machine. On va pouvoir la ramper. Bon la question c'est... On ne peut pas grimper là ? Il y a un oeuf là-haut. Hop, on va passer en mode aspirateur. Ouais. jusqu'à là tout va bien après c'est pas un jeu compliqué faut pas vous attendre non plus au jeu de l'année c'est un jeu gratuit donc moi je vous conseille parce que je trouve ça intéressant le concept je pense que je vais pas être le seul youtubeur à vous montrer nouvelle espèce les escargots regardez ce qu'ils ont besoin je suppose que c'est la plante qu'on vient de dégager alors les bigorneaux doublons, fruits, bonbons flottons d'escargots je sais pas pourquoi ils noms collectifs ils donnent ça appelé trompette australienne peut mesurer plus d'un mètre de long et peser jusqu'à 18 kg c'est marrant parce qu'ils donnent des vraies infos en fait c'est bien ça alors on va continuer hop on a tout nettoyé et voilà on en a deux deux sur deux on va leur donner des bonbons si j'arrive à échapper si j'arrive à échapper je pense que je pense que tu n'auras pas à récupérer une clé en or ou il y a un oeuf il y a des plantes pour les escargots ou alors vous avez mangé ou quoi ? donc les deux ont mangé vous voyez vous voyez sur la gauche il y a un petit escargots avec un point d'exclamation c'est quand ils sont pleins en fait nickel je pense qu'on va terminer la zone 80 lui bah non il va s'occuper d'eux alors je crois que le robot nous ramène nos pièces de souvenirs je dis je crois parce que je suis pas sûr à 100% en fait après je crois pas qu'on ait des pièces en plus là maintenant bah si plus ils vont manger plus ils vont donner des pièces non ? je suis pas sûr là du coup bon on va ouvrir la nouvelle zone alors tu veux acheter une nouvelle zone à explorer c'est ça ? bah oui c'est toujours un plaisir de faire des affaires avec toi bon je dois y aller allez t'as peur on a envie d'aller là-haut là je crois qu'on peut pas aller dans l'eau oh oh bah par contre il y a des seaux et il fait des seaux super loin tiens tiens tu vas trouver l'un de mes oeufs perdus je crois que je les avais tous perdus à jamais tu peux m'aider à tous les retrouver ? bien sûr je peux vous montrer ce que ça donne quand on va dans l'eau voilà alors on meurt pas définitivement on permet à rien je crois pas par contre pour le coup il y avait un oeuf là-haut aussi est-ce qu'il nous faudrait pas un animal pour voler peut-être ? une compétence à apprendre peut-être ? hmmm apprendre à monter aux liens pardon excusez-moi poursuivre on peut courir bon alors là on a deux nouvelles espèces ah saloperie de slime alors ça c'est les ennemis hein vous voyez là-haut vous allez voir que plus tard ils vont devenir agressifs là pour l'instant ils nous embêtent pas trop mais bon attention à un déboulement on dirait bien qu'on est coincé pour l'instant euh je sais plus s'il y a de l'eau ici par contre par contre la science-y est un peu chelou j'oublie toujours qu'il faut d'abord ramasser salut je suis le robot pré-accepteur je suis là pour récupérer tes impôts voilà voilà le côté impôts du jeu ça nous met tout de suite dans le bain pour les enfants c'est bien ça chaque fois que tu gagnes de l'argent tu dois enverser une partie au gouvernement de l'île cet impôt est utilisé pour des projets communautaires qui bénéficient à toute l'île le taux d'imposition par ici est de 10% ça veut dire que tous les 10 doublons que tu gagnes j'en prends un en tant qu'impôt alors vous allez voir que c'est assez intéressant quand même on va le voir assez vite euh fantastique tu as gagné ton premier jeton d'impôt et tes impôts te permet de recycler les déchets que tu récupères et également à garder l'île propre euh on va le faire tout de suite d'ailleurs donc on va nettoyer ça voilà la machine des impôts vous voyez que j'ai 4 jetons d'impôt et euh tout à l'heure je vous ai euh bah attendez le mieux c'est que je vous montre on va faire ça tout de suite hop nouvelle espèce d'un manoir visible t'es formillé on va regarder ça vite fait hop alors il mange des fourmis donc ça tombe bien on vient de libérer le truc donc c'est bien ça nous donne vraiment toutes les infos et euh avec des anecdotes assez euh pas mal c'est intéressant moi pour les enfants enfin pour les petits comme pour les grands en vrai moi j'adore les petits jeux comme ça ça me fait triper euh du coup je vais vous montrer ceci Bert je suis rempli de déchets tu dois utiliser un jeton d'impôt pour me vider voilà c'était ça que je voulais vous montrer tu peux obtenir un jeton d'impôt dans la machine à impôts ensuite tire le jeton dans ma fente pour me vider pour me virer c'est un peu le même type alors attendez parce que j'en ai mis un peu partout bonjour je suis la machine aux impôts les impôts équipés par mon robot percepteur finissent tous ici et il est un peu pour toi il te permet de construire des ponts et de vider des poubelles ah ouais je savais pas ça j'avais pas lu ça la première fois que j'ai ok ok hop j'ai pris une pièce on lui donne et lui il part et un autre arrive en outre en attendant ce qu'on en fait ah bah laissez moi jouer tu vas vider la machine de recyclage continuer à récupérer des jetons d'impôt et à vider des machines pour sauver l'île bon en fait ça se fait un petit peu en auto pour l'instant ce que j'ai pu voir moi c'était en automatique sur le final dès que vous ramassez 10 pièces vous les mettez dans la machine la machine se remplit et le mec des impôts vient chercher tes pièces même si tu veux pas il les prend donc ça explique bien aux enfants ce qu'est les impôts ah bah j'suis là hop hop on va commencer par tout nettoyer on va commencer par tout nettoyer ah c'est quand même beaucoup plus beau comme ça vous voyez ? il est venu chercher sa pièce hein il... quel razin quel chien ah le chien il est venu chercher sa pièce bon par contre il y en a un peu partout c'est quand même beaucoup plus beau que ça non ? hop hop c'est quand même beaucoup plus beau que ça non ? ouh j'ai eu un freeze ouh j'ai eu un freeze alors c'est bizarre ça je croyais que ça me donnait des... une nouvelle espèce de souvenirs on va voir ça après oh oui pour un instant on reste les mêmes donc il y a des qu'est ce qu'on ? ben il y a des tout il y a des il y a des tout c'est le temps dès que tu m'auras activé avec un code PIN. Oh, ma pièce ! Hop, activation ! Regardez pas mon code PIN ! D'accord, c'était le socle. Je me souviendrai ce que c'était. Oups ! Oups ! Ça si, il est chelou par contre. Voilà ! Ah bah si, c'est parce qu'en fait j'avais pas terminé de nettoyer l'autre. En fait ils attendaient que je termine les deux fourmiliers pour... Une nouvelle espèce ? On va aller regarder ça. Le panda roux ! Une meute de panda roux ! Des pousses de bambou, donc c'est des trucs qui sont à côté du lac. Et ça me donne encore des doublons. Les panda roux peuvent se servir de leur queue comme des couvertures. S'il fait un peu trop froid dans le sommet enneigé. Ok. C'est des vraies infos en plus. Bon, on va terminer tout ça. On va se faire de l'argent avec les animaux. Ça fait bizarre de dire ça mais... Je pense avoir passé les pièces au fur et à mesure. Le fourmiliers est plein ? Le fourmiliers est plein ? Regardez-le ! Il est tout beau comme ça ! Il est plein ? Non, il n'est pas plein. On a remonté à 57. Il nous reste des trucs à nettoyer, non ? Continuez à économiser Bionautes. N'oublie pas plus... N'oublie pas. Plus tu déposes de l'argent, plus tu peux gagner des intérêts sur des économies. Ouais, je sais. On va les laisser se débrouiller pour l'instant. Vous avez vu, ça se fait quand même tout seul. Voilà. Il ne reste plus qu'à nettoyer les animaux. Donc à mon avis, il y a un truc à faire avec ça. Et ça va être un truc à débloquer, une compétence ou... Je ne sais pas. Par contre, ça... Génial, c'est pour quelle espèce ça ? Tout comme les rochers. Ceux-ci, on va pouvoir les débloquer, mais plus tard. Très bientôt, je crois. Je crois qu'il va sortir à chier, par contre. Non ! C'est mes pièces ! Vous avez vu, il est amoureux de moi ? Il est trop mignon ! Tiens. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je suis timide moi ! Yéhéhé ! Il est content, regarde ! Héhéhéhé ! Je sais pas, je jette mes pièces dedans. Il est plein ? Non, il est pas plein. Hop ! Lui, c'est bon. C'est plus que les crabes, je crois. Les crabes, les crabes, les crabes... Il y en a un de fait là-bas, il reste plus de lui. Pourquoi ils sont tous amoureux de moi ? Surtout les pandas, là. Regardez-le ! Il aime bien quand on lui renvoie comme ça. C'est à partir de là ! Youpiii ! Bon, il est où le dernier ? T'attends quoi, toi, pour manger ? T'attends plus que toi ! On est à combien, là ? 142 ! Bon, tu veux pas non plus que je te le donne à manger ? Oh la vache, elle est tombée sur l'idiot du village. Tiens, mange tous tes caves. Ok, et bien, je pense qu'on va s'arrêter là, pour ce premier épisode, on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait faire pour le moment, est-ce qu'on ne continuerait pas dans un prochain épisode ? Je pense que si, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour savoir quand je fasse une vidéo, il va y en avoir quelques-unes, je vais vraiment faire un l'esprit sur ce jeu, ça m'intéresse, ça m'intrigue, surtout ce qu'on voit à l'autre côté, il y a une clé là-haut d'ailleurs, en or, vous avez vu ? Et ouais, et surtout, le rocher qui a une tête de rhino, donc on ira voir cette zone-là après je pense, enfin je dis ça mais on peut ouvrir par ici donc à à 100, on reprend ça dans le prochain épisode, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, portez-vous bien, c'était Makito, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501